Salut tout le monde, c'est Laurence d'un goût de forêt. Comme vous pouvez le voir, je suis en forêt en ce moment et je continue mes vidéos sur les plantes sauvages comestibles au Québec, où en fait, tout ce qu'on peut manger en fait en forêt au Québec. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui est à manger, mais vraiment dans une situation extrême de survie. Généralement, je vous dirais même, c'est plus dans les environnements très au nord du Québec où on va avoir presque aucune autre végétation disponible à ce moment-là. Donc, en bref, ce que je vous dis, c'est que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une nourriture de dernier secours, vraiment dernier recours. Je donne pas un cours de survie en forêt en ce moment, c'est important d'aller peut-être prendre des cours de survie en forêt, mais je voulais quand même vous montrer cette plante-là aujourd'hui. Ben, cette chose en fait, qui est comme un lichen champignon. C'est ça ici. Vous avez sûrement déjà vu ça sur la roche quelque part au Québec. OK. C'est pas très beau. Voilà. Il y en a un autre, oui. OK. Ça s'appelle, en fait, puis là, il y en a plein sur ce rocher-là, tout le long du rocher. Ça s'appelle, en fait, de la tripe de roche parce que ça ressemble à des tripes ouvertes, mais sur la roche. Donc, la tripe de roche, c'est un, en fait, de nos lichen qui est comestible. Donc, il y a certains lichen qui sont comestibles. Il faut se renseigner lesquels. Mais la tripe de roche, c'est un des plus connus. Ça aurait sauvé la vie à des grands explorateurs dans la toundra, dans le nord, qui connaissaient pas, en fait, les autres choses qu'ils pouvaient manger et qui auraient consommé la tripe de roche. On peut survivre parce qu'il y a comme une substance là-dedans qui va ressembler. C'est pas exactement de l'amidon, mais qui va ressembler, qui va donner de l'énergie, en fait, au corps. Une forme de sucre, là. Donc, le tripe de roche, si vous êtes vraiment perdus et qu'il n'y a plus rien d'autre à manger, honnêtement, ça goûte vraiment pas bon. Il faut aussi le préparer d'une certaine façon, sinon c'est toxique. Donc, on vient chercher des petits morceaux comme ça, qu'on détache. Il faut le faire bouillir dans deux eaux. Donc, je le mets dans de l'eau, je fais bouillir à peu près 2-3 minutes, je jette l'eau, je le remets dans un autre pot d'eau, je le fais bouillir encore 2-3 minutes et je jette l'eau. Évidemment, il faut avoir un moyen de partir un feu, ça fait partie des cours de survie, ok, amenez toujours quelque chose pour faire un feu. Et il faut avoir un contenant qui va sur le feu, par exemple, une bouteille en acier inoxydable ou si vous avez votre matériel, le camping. Mais en cas de dernier recours, vous pourriez manger ça, bouillir dans deux eaux différentes. Autrement, si vous ne le faites pas bouillir, il y a des constituants là-dedans, des éléments qui vont vous rendre malade. En fait, c'est purgatif, donc ça va vous faire aller à la selle, puis vous ne voulez vraiment pas ça si vous êtes seul en forêt. Donc, évidemment, dernier recours, ça fait longtemps que vous êtes en forêt, vous n'avez plus rien à manger. Sachez qu'un être humain peut quand même survivre jusqu'à 3 semaines sans manger, dépendamment évidemment d'environnement, mais jusqu'à 3 semaines sans manger et peut survivre jusqu'à 3 jours sans eau. Encore là, ça dépend encore du contexte. Donc, c'est sûr que si vous êtes perdu en forêt, votre priorité numéro 1, ce n'est pas de manger, mais si ça fait vraiment longtemps que vous êtes perdu, que vous êtes à bout de souffle, que vous n'avez plus d'énergie, la tripe de roche, ça peut être une option. Évidemment, il y a plein d'autres choses en forêt beaucoup plus intéressantes et vous pourrez regarder mes autres vidéos là-dessus. Mais je le présente quand même parce que c'est intéressant à savoir que ça se mange. Peut-être qu'on peut en retrouver encore quand il fait très froid et qu'il n'y a plus d'autres végétations disponibles. Donc voilà, allez vous renseigner sur Internet, tripe de roche, faites vos propres recherches aussi avant de partir en cueillette ou quoi que ce soit, je le dis toujours à la fin de mes vidéos, renseignez-vous sur les précautions à prendre avant de faire de la cueillette sauvage, ainsi que sur la cueillette qui est éthique et respectueuse. J'ai écrit deux articles là-dessus qui sont sur mon blog, sur mon site Internet ungoûtdeferet.com, donc allez lire ces articles-là. On ne cueille pas juste pour le fun, pour le plaisir, si on ne consomme pas en fait ce qu'on va acquérir. Moi, pour un exercice, je vais cueillir un tout petit morceau aujourd'hui, je vais le faire bouillir dans deux eaux différentes et je vais le manger, juste pour me rappeler à quel point ça goûte à mauvais, mais aussi pour tout simplement habituer mon corps à ces nouvelles bactéries-là en moi, au cas où un jour je me retrouve dans une situation où c'est tout ce que j'ai à manger. Donc voilà, si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous partage, je vais continuer à vous partager d'autres trucs sur qu'est-ce qu'on peut manger en fer. Salut!